bonjour à tous bienvenue à clash avec simon je suis présentement sur mon village hdv7 en fait c'est celui de mon fils qui a commencé à jouer à clash of clans récemment et il est maintenant un hdv7 avec une attaque plutôt max et donc si on regarde au niveau de ses camps militaire il a 200 places de troupes au niveau de son attaque il est presque tout max en tant qu'hdv7 et lui manque seulement les gargouilles qui vont passer au niveau 2 sous peu et maintenant je voulais vous montrer c'est quoi les meilleures attaques en tant qu'hdv7 aujourd'hui le focus de la vidéo va être sur une compo géant sorcier avec en renfort des cochons qui vont faire un ravage pour ceux qui ne me connaissent pas je suis un youtubeur qui a plusieurs comptes et mon but est de vous présenter les meilleures attaques à tous les niveaux d'hdv mon hdv principal mon meilleur est sim jérim vous pouvez voir ici je suis un hdv12 qui est plutôt fort mais héros son niveau 60 60 mes troupes sont pas mal forte regardez bien et j'ai un compte à chaque niveau d'hdv et là présentement je suis sur le compte hdv7 et je vais vous tenter de vous montrer les meilleures techniques d'être abonnez-vous si vous voulez avoir les meilleures techniques d'attaque hdv7 8 9 10 11 et maintenant hdv12 donc pour cette vidéo on va commencer par regarder l'attaque de link sur le numéro 10 donc on va regarder la première attaque donc je vais vous expliquer je vais vous expliquer la composition à quoi servent chacune des troupes donc le plus gros de l'attaque sera les 18 géants et 18 sorciers ça c'est vraiment le coeur de l'attaque mais avant d'envoyer les géants sorciers je vais tout le temps tenter de sortir le renfort donc ici on peut voir quand on clique sur le château de clan on peut voir la portée du château de clan donc si on réussit à envoyer des troupes à l'intérieur de cette zone le château de clan va sortir donc dans une première étape on va tenter de sortir les troupes et de le tuer avec l'aide des 30 archers donc c'est parti on paie sur plaie vous pouvez voir j'ai envoyé j'ai remarqué que ici il y avait une petite zone donc j'ai envoyé un barba et ça fait sortir le dragon le dragon c'est parfait quand on a la technique c'est très facile le tuer on a seulement à l'envoyer dans un coin et l'entourer avec un paquet d'archers donc là j'ai décidé de envoyer dans le coin gauche quoi le coin gauche mais ça me tentait d'envoyer mes géants par le coin gauche idéalement vous envoyez le renfort du côté que vous voulez attaquer et pourquoi j'ai choisi le coin gauche mais bien principalement parce que le roi ennemi était là et je voulais attaquer du côté du roi ennemi donc j'envoie les troupes une à une pour vraiment amener le dragon dans le coin parce que si on l'attaque avec les autres défenses qui nous attaquent ça va nous faire mal et là vous voyez je vais faire une petite pause j'entoure le dragon avec un paquet d'archers donc ça c'est un dragon max et malgré que c'est un dragon max ont envoyé nos 30 archers ou en tout cas un paquet et là regardez les points de vie là j'en ai envoyé 29 je commence à envoyer mes géants j'envoie les sorciers derrière les géants servent à tanker pour protéger les sorciers et là c'est envoyé j'ai envoyé un paquet le j'envoie des sapeurs vous voyez s'il ya des sapeurs les sapeurs ça sert à détruire les murs pour aider les géants à rentrer aux bons endroits donc là il ya des trous qui ont été faits les géants rentrent vers le centre donc là si on prend une petite pause la principale de notre attaque est déposée là on va voir encore les soins à déposer le roi le roi je souvent tenté de le déposer ou ce qu'il ya des sorciers qui se retrouvent seuls donc si jamais il ya des sorciers qui se retrouvent sans géant devant les sorciers vont mourir immédiatement donc si on peut envoyer un tank vraiment quelque chose qui a beaucoup de points de vie ça va aider donc là on voit ici que les sorciers qui sont près d'ici sont bien protégés mais peut-être ici il ya des sorciers qui sont seuls attendez on va voir qu'est ce que je fais donc au sud il ya des géants qui protègent ces sorciers mais vous voyez j'ai envoyé un roi vers le nord pour tenter vraiment de protéger tous les sorciers le but ça va être vous voyez même j'en vois quelques sorciers derrière donc là on a des gros groupes un peu partout et il ya des tanks qui sont devant la prochaine étape ça va être d'envoyer les sorts de soins les sorts de soins bon j'ai envoyé des cochons je me suis dit la plus grande chose qui va faire mal aux géants c'est les tours de sorciers en hdv 7 et en hdv 6 les tours de sorciers c'est vraiment la chose qui fait le plus mal à nos attaques de géants sorciers donc on va se servir de sort de soins pour guérir nos géants mais si on peut envoyer des cochons pour aller détruire les tours de sorciers c'est vraiment fantastique ici on a des cochons qui sont vraiment max et au niveau huit mais même des cochons de niveau trois quatre vont faire le travail aussi également donc c'est parti on va probablement envoyer un sort de rage pour essayer d'aider les cochons un sort de soins sous peu regardez bien le sort de soins est très bien placé ce qui est important de comprendre quand on dépose un sort de soins c'est qu'il faut le placer dans la direction que les troupes vont aller si vous l'avez si je l'avais placé je sais pas moi vers le bas ben il n'y aurait pas servi très longtemps si je le place comme le jeu des placés vers la direction d'où vont les troupes je pense que les troupes vont aller par ici donc le sort de soins va durer très longtemps à regarder encore là ici ça soigne ça soigne un sort de rage est placé le vraiment les truit défense ennemis ils ont aucune chance il ya quelques pièges qui détruisent nos troupes mais vraiment regarder le nombre de défenses qui restent c'est vraiment fini ça a été une destruction totale très belle attaque il nous reste même un sort de soins qu'on n'aura pas besoin il reste seulement l'hdv à détruire ça serait vraiment plate qu'on manque de temps mais non inquiétez pas on a en masse de temps en tant qu'hdv 7 ça nous fait un magnifique trois étoiles donc vous voyez cette compo est très forte la clé sortir le renfort ça c'est l'étape 1 le tuer avec les 30 archers ensuite envoyer les géants devant pour bien tanker derrière on place des sorciers ensuite on essaie de placer le roi d'une façon stratégique pour qu'ils puissent bien protéger d'autres sorciers enfin on peut envoyer des cochons ou les sorts de soins et de rage pour vraiment aider à faire une démolition le focus je vous le dis là c'est vraiment les tours de sorciers commencer par détruire peut-être la première tour de sorciers avec votre groupe de géants ensuite envoyer les cochons sur la deuxième tour de sorciers et vraiment je vous dis si vous maîtrisez cette compo vous ferez des trois étoiles de façon presque quasi assuré dans tous vos gdc on se retrouve ici pour une deuxième attaque de gdc link a attaqué le numéro 13 et on peut regarder ici bon premièrement on va regarder la base quand contente d'analyser une base comme ça la première chose qu'on doit devoir regarder c'est où est le château de clan donc ici il est bien à l'extérieur c'est très facile d'aller le sortir on a juste envoyé un petit barbare à l'intérieur du rayon d'action on doit aussi regarder où sont les tours de sorciers et où est le roi c'est vraiment les éléments qui vont pouvoir causer des problèmes à notre attaque donc là ici j'ai décidé de sortir le renfort directement ici et l'amener dans le coin ici parce que par la suite dans le fond quand les troupes vont avoir fini sur le renfort ils vont arriver vers le roi on va pouvoir envoyer quelques géants et dans le fond l'ensemble des géants avec des sorciers vont aller attaquer la première tour de sorciers par la suite les cochons on va voir mais probablement qu'on va aller s'essayer d'attaquer la deuxième tour de sorciers c'est parti on est lancé on envoie un barbare deuxième étape on l'amène dans le coin quand on est rendu dans le coin là je trouvais que c'était passé dans le coin probablement que le roi serait venu embêter nos troupes et là on fait le tour du dragon là le roi est venu embêter un peu donc là je pense que j'ai décidé d'envoyer un géant juste pour pas trop que ça l'embête le roi pas trop embête les archers donc là c'est parti on lance les géants quelques sapeurs on peut voir j'ai lancé quelques géants je vais tenter d'envoyer quelques géants pour protéger les sorciers sur les côtés les sorciers se dirigent tout vers le trou donc là je vais décider d'utiliser un premier sort en plus une bombe géante donc je veux pas que toutes mes géants meurent que je vais utiliser un premier sort de soin il nous reste encore six géants je vais tenter d'ouvrir un deuxième cadran ici et là je vais devoir décider où j'envoie les cochons donc là j'ai décidé d'utiliser un sort de rage pour aider ces cochons à traverser le mur ça avance bien je vois que l'ensemble des défenses regardez bien ici les trois défenses qu'on peut voir ici sont occupés à tirer sur nos troubles donc ça va être un bel endroit pour lancer les cochons les cochons ils vont faire une destruction totale surtout si les défenses ennemis sont occupés à tirer ailleurs donc là ça progresse bien il reste principalement ce groupe de défense ici là je n'ai plus de sort de soin par contre il me reste un sort de rage donc je vais le focusser sur les cochons pour vraiment que les cochons aillent détruire tous ces bâtiments le plus rapidement possible où il ya cochon qui revient dans les airs mais vous voyez la tour de sorciers a pouvait pas rien faire les cochons a enragé c'est vraiment trop fort donc c'est un magnifique trois étoiles on a réussi à bien détruire toutes les troupes vous avez comme vous pouvez voir ici c'est une belle base maxi de hdb 7 et on la détruit quand même assez facilement je vais vous montrer une dernière attaque avec cette composition alors je suis allé faire un petit farm avec le compte on peut voir qu'on a des belles ressources la ville est un peu moins forte que celle que je vous ai montré en gdc mais quand même on peut voir une autre un autre type de base et comment on va l'attaquer donc là pour commencer on regarde que le château de clan peut se déclencher si on envoie un géant qui dépasse l'extracteur d'élixir ici donc c'est ce que je commence par faire j'envoie un géant là dès qu'il passe la zone on se rend compte que rien qui a sorti du château de clan donc on est on sait maintenant qu'il y a rien dans le château de clan là j'ai décidé d'envoyer cette fois ci dire tous les géants sur une belle grande ligne avec une douzaine de sorciers derrière ça va faire un bon travail le but est d'aller chercher principalement la première tour de sorciers celle qu'on peut voir puis ensuite je vais envoyer des cochons pour la deuxième tour de sorciers donc là on a deux sorciers qui attaquent la tour de sorciers ici c'est détruit donc là le reste ça va aller assez rapidement on va envoyer des cochons ici et ça ça va s'occuper de la deuxième tour de sorciers on utilise un rage et voilà carnage total les cochons vont tout détruire ça peut vous arriver à un moment donné d'être mal chanceux et de pogner des pièges à ressort si c'est le cas ben vous n'êtes pas chanceux mais normalement les géants vont réussir à faire le carnage et voilà on n'a même pas eu besoin d'utiliser tous les sorciers regardez il nous en reste cinq il nous reste un sort on n'a pas utilisé les archers étant donné qu'il n'y avait pas de renfort ça nous fait un magnifique trois étoiles avec un beau butin pour un hdv7 des 448 mille 473 mille c'est excellent donc c'était l'attaque aux géants sorciers donc on utilise 18 géants 18 sorciers 5 en fait ça c'est pas la vraie compo on utilise 30 archers on peut le voir ici tout le monde même pas attendez il ya trop d'archer ici on va enlever plusieurs donc 33 sapeurs et voilà ça c'est la bonne composition donc deux barbares souvent les barbares c'est pour attirer dans le coin le renfort 30 archers pour vraiment tuer le renfort dans un coin et l'attaque principale qui est les 18 géants avec les 18 sorciers assez pas lancé les 18 géants à la même place les 18 sorciers à la même place soyez intelligent ensuite au niveau des sorts vous pouvez utiliser deux soins un rage ou un rage deux soins les deux sont bons j'aurais tendance à vous dire je pense que c'est un petit peu mieux deux soins un rage et demander des renforts cochons les cochons ça va être principalement pour aller attaquer les tours de sorciers donc voici la première compo que je vous présente sur le hdv7 je vais essayer de vous faire au moins une ou deux autres compos probablement je vais vous sortir prochainement une vidéo sur les attaques aux cochons en tant qu'hdv7 c'est pas mal amusant d'attaquer en cochon presque full cochon ça va être le prochain vidéo hdv7 que je vais sortir donc pour ne pas manquer le prochain vidéo d'hdv7 abonnez vous et j'ai aussi beaucoup d'autres compositions sur les autres hdv des bons résumés de guerre les ligues de classe si vous voulez savoir c'est quoi j'ai des bons vidéos sur ça aussi je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon 1